Musique Le Caparagno Zetegi Alaba Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Mesdames et Messieurs Qui nous permet encore Aujourd'hui à travers ce nouveau numéro d'Etat Grande D'entrer chez vous pour vous apporter La bonne veille de Jésus Christ Qui est une très bonne nourriture Pour les enfants de Dieu Cette nourriture qui nous aide à croître spirituellement A demeurer dans la présence des dieux Pourquoi pas qu'il nous pousse aussi Parler de la part de notre Dieu A toutes et à tous Chalom et bienvenue encore une fois A toutes les personnes qui suivront ce nouveau numéro Pour la toute première fois Nous, ta grandeur Pas ma grandeur à moi Encore moins celle de notre invité Mais la grandeur de ces dieux Contemplez, regardez, voyez Combien ces dieux est grands Rien que si vous contemplez Sa créature Toute création Vous comprendrez que Il est vraiment 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 Très, 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 très Mon aîné Et j'aime bien le dire en Lingala Aza Penza Mon aîné C'est lui qui a créé Toutes choses Les cieux, la terre Tout ce que vous voyez Et même ce que vous ne voyez pas Dieu qui les a créés Alors nous sommes là encore aujourd'hui Pour écouter ces dieux Nous parler A travers un canal Qui s'est choisi lui-même C'est lui-même qui a porté ce choix Sur l'instrument qui est là aujourd'hui Sur ce canal par lequel il va passer Pour faire du bien Ne fût-ce qu'à une seule âme On te donnera également l'occasion A travers cette émission Finalement d'ouvrir la porte de ton cœur Et de laisser Jésus-Christ Faire son entrée Tu as longtemps dirigé ta vie Tout seul Tout seul Il est temps de le laisser Te diriger Il est temps de le laisser agir Il est temps de le laisser faire Dans ta vie Qui est notre invité du jour Ça sera peut-être pour elle Une première fois De passer dans ce programme De ta grandeur Mais pas la dernière fois Vous la connaissez peut-être Vous l'avez déjà entendu prêcher Vous l'avez déjà entendu parler Parler de la part du Seigneur Elle est là Notre invité Ensemble Regardons Née à Lagos Le 22 septembre d'une certaine année La révérende Déborah Margrethe Olukemi A rencontré Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ A l'église apostolique au Nigeria Licenciée en sciences géographiques A l'université de Lagos au Nigeria Elle a été chargée de travail ménager A la résidence du Bishop David Ouedepo Visionnaire de l'église Chapelle de Vainqueurs International Et des 20 membres effectifs de l'église Elle réjoint la chorale Et devient chef de la chorale Et secrétaire administrative du ministère En 1980 Elle devint enseignante A l'école biblique World of Faith Bible A la chapelle de Vainqueurs Nigeria C'est par là Qu'elle fera la rencontre Avec le père de ses enfants Avec qui Elle a trois enfants Dont deux garçons et une fille Vous l'avez vu en image Mesdames et messieurs C'est une première pour elle De passer dans ce programme Alors ensemble Mesdames et messieurs Recevons la servante de l'éternel La révérende Déborah Margrethe Qui est là Qui est notre invitée Aujourd'hui Je vous en prie Servante de Dieu Soyez la bienvenue Voilà ces acclamations C'était une façon pour nous De l'accueillir Sur ce plateau De état à grandeur Je vous l'avais dit C'est une servante de l'éternel L'éternel s'est choisi lui-même Finalement Sa servante Pour nous faire du bien C'est par elle Que l'éternel va passer Aujourd'hui Pour nourrir nos âmes Mesdames et messieurs La révérende Déborah Marguerite En anglais Marguerite J'espère que je n'ai pas massacré Non Le plateau Servante de Dieu Merci Alors c'est une première fois De passer dans ce programme Les téléspectateurs Et moi Nous voudrions bien connaître Votre histoire d'amour Avec Jésus Votre témoignage Comment s'est passée Cette rencontre Ah merci Je peux dire C'est à peu près 35 ans Si ce n'est pas 40 ans Que j'ai rencontré Le Seigneur C'est Première année Dans l'université Je suis allée Dans un séminaire Séminaire de jeunesse De jeunesse Il y avait Quatre prédicateurs Qui étaient de jeunes Garçons Or des universitaires Je regardais Avant cela Les gens me prêchaient Tu as besoin D'accepter Jésus Comme Seigneur Sauveur Et ton enfant de pasteur Je ne voyais pas Je ne voyais pas Que j'avais besoin Mais en regardant Ces quatre Universitaires Prêchés Chantés J'ai été touchée Dans mon cœur Et j'ai entendu La voix De Dieu Clairement Aujourd'hui Je connais Que c'est la voix De Dieu À ce moment-là Je ne savais pas Le Seigneur Qui me dit Tu as toujours Donné des raisons Tu es encore jeune Tu vas me servir Après Tu es encore Joui de la vie Alors Qu'est-ce que tu dis Pour ces quatre Universitaires Qui prêchent L'évangile Ils sont jeunes Ils sont dans la joie Avec Jésus Qu'est-ce que tu as dit J'ai essayé De esquiver Tu connais Normalement Oui c'est vrai Je sais que Je dois accepter Jésus comme Seigneur Sauveur Mais est-ce que C'est maintenant Est-ce que je serai Engagée A studi Et bizarrement Le Saint-Esprit M'avait pas Laissé Tranquille Le programme A terminé Vers 20h Je suis allée A la maison J'ai mangé Je me suis mis Pour me coucher Et puis Cette voix Est revenue De 23h À 4h du matin Alors À 4h du matin J'ai dit Ah ouais Moi aussi Puis je me suis Endormie directement Le lendemain J'ai cherché Des 4h universitaires Pour Approfondir Ma connaissance Et ils m'ont Fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur Ils m'ont parlé De la puissance Du Saint-Esprit Et c'était parti À partir de là Jusqu'à aujourd'hui Il n'y a pas de regret ? Ah non Non Si c'était à recommencer Vous allez encore Donner votre vie à Christ Encore peut-être Mieux que Quand j'ai commencé Merci beaucoup pour ce témoignage Mesdames et messieurs C'était le témoignage De notre invité Alors avant que je dévoile Le thème que nous allons Exploiter aujourd'hui Dans ce nouveau numéro D'État grandeur Nous allons laisser la place À la toute première Chanson Et puis je vous dirai De quoi on parlera Aujourd'hui Parce qu'il est Oui Et puis je vous dirai J'ai reconnu J'ai reconnu J'ai reconnu J'ai reconnu J'ai reconnu J'ai reconnu Because I know He holds my future My life is worth the living just Because He lives My life is worth the living just I have nothing to do 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 Je n'ai rien à craindre Mais l'heure de demain L'heure de demain T'as assuré Entre ce moment Entre ce moment Entre le moment de Jésus Et Dieu m'amille Oh, certain on earth Let me tell you To second view Because it is Jesus I am here today Because Jesus I have no fear I fear you Right in His hands He has my future In everything I do today Or tomorrow I say Give me Give me Je n'ai rien à craindre Jésus Mais l'heure de demain Sont assuré Entre ce moment Il tient ma vie Il tient ma vie Il tient ma vie Il faut pas avoir peur Parce que nos lendemains Sont donc déjà Assuré avec ses dieux Car c'est notre papa C'est un père formidable Voilà pourquoi Son esprit témoigne en nous Que nous sommes Enfants de Dieu Et en tant que tel Lorsqu'on est dans sa présence Nous nous sentons Énormément Bien Alors Le thème d'aujourd'hui Mesdames et messieurs Vous avez compris Que notre invitée A double casquette Sur ce plateau Elle va chanter Elle va également Nous exhorter Est-ce qu'on peut encore Acclamer les seigneurs Pour ça Donc on aura Double portion Dans ce nouveau numéro D'état grandeur Alors il n'y a pas De raison finalement D'être distrait Il n'y a pas de raison De ne pas bénéficier De ce que l'éternel Va déverser Aujourd'hui Dans ce programme Chacun de nous Aura ça à part De quoi allons-nous Parler aujourd'hui Dans ce nouveau numéro D'état grandeur Mesdames et messieurs Avec la servante de Dieu La révérende Deborah On parlera Voilà De ce thème Il y a encore De l'espoir Alléluia Moi j'ai tellement Des questions Parce que je ne sais pas Lorsqu'elle dit cette phrase Ou qui dit cette phrase Ben Ça concerne qui finalement Il y a encore De l'espoir Pour qui Il y a encore De l'espoir Non seulement pour qui Mais comment Continuer à espérer Avec tout ce que nous vivons Avec tout ce que nous entendons Avec tout ce que nous voyons Autour de nous Il y a encore De l'espoir Il y a quand même Quelques références bibliques Vous pouvez noter également Chez vous Nous serons dans Hébreu chapitre 6 Les versets 18 Et les versets 19 On prendra également Ecclésiaste chapitre 9 Les versets 4 Et aussi 1 Corinthien 13 13 Peut-être que vous avez déjà Méditer sur ces trois références bibliques Mais aujourd'hui également Comme j'ai toujours l'habitude De dire D'ailleurs c'est la Bible Qui les dit Nous connaissons en partie Nous prophétisons en partie Révérend Pourquoi ce thème Il y a encore de l'espoir Merci Maman Docas Le thème Elle est au fait actuel Dans tout domaine de notre vie Si nous regardons notre monde actuel Il y a des désespoirs Partout Dans tout le niveau de vie Que ce soit ceux qui sont Dans le pouvoir Ceux qui sont riches Ceux qui sont en train d'aspirer De devenir riches Ceux qui ont étudié Ceux qui n'ont pas étudié Ceux qui sont mariés Ceux qui ne sont pas mariés Le monde actuel C'est dans la Bible aussi La Bible appelle Le temps dès la fin Là où tout ce qui est mauvais Est célébré Elle est faite à haute voix Il n'y a plus de bonne merci Dans nos vies Plutôt Tout le principe Qui régit La vie normale Ordonnée Ont déjà été renversée Et la Bible dit Dans Somme 11 verset 3 Si le fondement De la vie de quelqu'un De société Est renversé Que fera-t-il le juste Alors aujourd'hui Nous avons Et le juste Et ceux qui ne sont pas justes Sont en train de pleurer Même chose Même les riches Désespères Même les riches Désespères Il y a un milliard Qui vient De se suicider Il Il avait De l'argent Pas seulement l'argent Le pouvoir L'influence Je crois En Amérique Toute une ville Lui appartient Mais Il s'est retrouvé Dans un Un pétrin Qui lui a mis Dans le Dans la prison Donc Il ne pouvait pas Supporter Ce choc Là Son agent Papa a venu De frayer le chemin D'échappatoire Pour lui Alors Il s'est suicidé Il ne pouvait pas Supporter la honte Il ne pouvait pas Supporter L'humiliation L'humiliation Ok La vie sous le soleil Elle change Elle est en saison Et c'est lui Qui nous tient C'est Jésus Christ C'est lui qui nous tient C'est Jésus Christ Il y a encore De l'espoir Ben la vie Vous l'avez dit C'est C'est Bon ça dépend également Des saisons Alors que la saison Soit bonne Que la saison Soit mauvaise Il y a encore De l'espoir Ouais Alors Paul dit Dans Philippien Je ne me compte pas Avoir Atteindre l'objectif Qu'est-ce que je vais faire J'oublie des choses Passées Pas seulement Ce qui est mauvais Mais même Des accomplissements J'oublie Parce que Si Tu fixes Le regard Sur ce que tu as Accompli aujourd'hui Tu risques De rater Ce que tu peux Accomplir demain Alors pour Quiconque est en train De nous suivre Je ne sais pas Dans quelle saison De la vie Tu te retrouves Il y a encore De l'espoir Il y a encore De l'espoir Alors C'est quoi d'abord L'explication Que vous donnez A ce mot Espoir Et c'est quoi aussi L'espérance Ok J'ai fait Une petite note Ici L'espérance Ou l'espoir Qu'est-ce que C'est L'espoir D'abord Je vais commencer Par ce qu'elle n'est pas Elle n'est pas L'optimisme Elle n'est pas Positivité Quoi Pourquoi L'espoir 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 Est spirituel Elle est théologique Elle trouve sa racine Dans la parole de Dieu Dans les promesses de Dieu Ok L'optimisme C'est seulement L'homme qui est en train De se donner L'encouragement Il peut dire Non ça va aller Non ça va aller Ça va aller C'est pas si mal C'est pas si grave Donne-moi un peu Ce mot de temps Mais L'espoir Selon la parole de Dieu Oui oui C'est vraiment Mal Je vais mal Mais je sais Je ne finirai pas Il y a quelque chose de nouveau Dans le lendemain Dans l'invisible Parce que Dieu Rénouvelle Sa bonté Chaque matin Chaque matin Alors je comprends par là Par la petite La petite explication Que lorsque nous disons Il y a encore de l'espoir Ceci ne concerne que Ceux qui sont déjà Dans le Seigneur Pas nécessairement C'est lui qui n'est pas Dans le Seigneur Il a l'opportunité Même A ce moment Qu'il est en train De nous suivre Parce que Jésus Est venu Pour tout le monde Dieu Tant aimé le monde Il a fait quoi ? Il a envoyé Son fils unique Son fils unique Pour que quiconque Lorsqu'on dit quiconque Il n'y a pas les noms Il n'y a pas de liste Tout le monde A la liberté Pour s'inclure Dans la liste de Dieu Si on prédit Entre parenthèses Donc même quelqu'un Qui est en train de nous suivre Qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Jésus en réalité C'est lui L'espoir Alors Je ne sais pas Tu es en train De sombrer Je suis fatigué moi J'ai tout fait Je ne comprends plus rien Je crois que ça Ça ne vaut pas la peine De vivre Je suis là pour te dire Ça vaut la peine Avec Jésus Si tu acceptes Jésus Tu ouvriras Une nouvelle page Et lui Il va écrire Quelque chose de nouveau Comme la dame Qu'elle a été attrapée Dans la doutère Tout le monde Disait Il est écrit Moïse a dit Et qu'est-ce que Jésus A fait Il a essayé D'écrire Quelque chose de nouveau Il est là pour écrire Quelque chose de nouveau Pour toi Cette chose Elle peut être bonne Ou mauvaise Jésus écrit toujours Ce qui est bon Sa bonté N'a pas de fin Il est incapable D'écrire Ce qui est mauvais Lorsqu'on était Encore pécheurs Christ est mort Pour nous Romain 5 8 Donc on n'a même pas Demandé notre salut Lui-même Il a pris ça Sous lui-même Il a décidé De nous aimer De souffrir Comme le sacrifice De notre population Lorsqu'aucun de nous Avait La conscience Qu'il avait besoin D'un sauveur Alors Il n'est pas capable D'écrire Ce qui est mauvais Jérémie 29 11 Je connais Le projet Que j'ai pour vous Projet de bonheur Et de l'espérance Et de vous donner Un avenir Meilleur Quelqu'un dirait Révérende Déborah Quelqu'un qui nous suit C'est d'ailleurs L'un des objectifs De cette émission Ta grandeur Finalement Pour ceux qui ne sont pas Encore en Christ Donc c'est si facile Comme ça Donc quand je serai là-bas Tout va rouler Sur les roulettes La vie chrétienne Elle est en rose Et tout Mais nous qui sommes Déjà dans le Seigneur Le public ne va pas Me contredire C'est vrai C'est quelque chose De saison Mais il arrive Qu'en tant qu'enfant De Dieu Nous marchons Dans la crainte De l'éternel Nous obéissons A sa voix Nous répondons Oui à son appel Mais il nous laisse Quand même vivre Dans des difficultés Dans des souffrances Nous devons continuer Toujours à espérer Parce que la Bible Parle d'Abraham Dans Romains chapitre 4 Contre toute espérance Il espérait Pourquoi ? Le Seigneur Lorsqu'il nous laisse Traverser Des choses Que nous qualifions Comme difficultés Souffrances Ce qui lui intéresse Plus C'est notre développement Tu vois Quand on parle Comme moi Beaucoup de mamans Me demandent A ton âge Comment tu fais Pour garder La taille Je fais Quand je suis Au top Je fais au moins 3 ou 4 jours D'exercice Des heures de temps Chaque jour Alors C'est lui Qui ne veut pas payer Ce prix là Qui ne me pose pas La question Parce que Foufou A 20 heures C'est pas évident Que Foufou A 20 heures Va te laisser garder La taille Donc De même Même si Quelqu'un Qui est de l'autre côté Tu viens En Christ Tu as toute l'opportunité Devant toi De refaire De recommencer Avec l'aide Du Seigneur L'aide D'ailleurs C'est tout Ce que tu as besoin Parce que L'aide du Seigneur C'est tout Ça écrase Tout obstacle Devant nous Alors Pour eux Oui Les choses font se dérouler Comme des roses Mais il n'y a pas de roses Sans épines Les épines C'est pour nous Enseigner Et coacher D'être Sensibles Et d'être Matures De même pour celui Qui est en Christ Qui dit N'asaligno Sona lembi Zambé Nami Touni Yahweh Bonani Niboye Et cozer Lali Zouzou Té Nga Yawa Makasi Yose Si De konangai Koti kamakasi Silaté Koti kamakasi Esachoua Soko mouninga Vi nangai Lakisi Que esachoua Non mais personne Maman Reverand Débora Personne ne choisit De rester Ou de demeurer Dans la souffrance Lorsque la personne Dit C'est comme Je vais donner cet exemple Je ne sais pas Si ça sera Le bon exemple La femme A la perte de sang La Bible nous dit Qu'elle a tout dépensé Qu'elle a tout essayé Elle est allée voir Je ne sais pas moi Les traduits praticiens De leur époque Les féticheurs De leur époque Les médecins De leur époque Mais ça ne marchait pas A un moment donné Je parie qu'elle s'est dit En tout cas j'abandonne 12 ans 12 ans Mais non Regardons L'histoire de cette femme Il ne faut pas être trop pressé Pour passer par des passages La Bible dit Elle avait tout dépensé Autrement dit Libre soit Kanisa Kinza Mettez Comme solution J'ai mon argent Je n'ai pas en Inde J'ai le rendez-vous Avec le docteur En Afrique du Sud En Afrique du Sud Demain Le billet est prêt Je n'ai pas À l'État-Unis Donc tu vois C'est juif Le Maroc Elle a tout dépensé Son orgueil Son intelligence Son argent Et à la fin Elle s'est rendue compte Sans Dieu Je ne peux rien faire Alors Job dit Dans Job chapitre 8 Verset 13 Ceux qui oublient Dieu Pèrent l'espoir C'est comme ça Qu'elle s'est retrouvée Dans les désespoirs Finalement Elle a entendu parler De Jésus De Nazareth C'est lui qui sauve C'est lui qui guérit Elle s'est dit Bon Je suis cadre Dans les sociétés Vos histoires De Alléluia Mais là Bon Je ne comprends pas Mais Je n'ai plus rien à perdre Le docteur m'a donné Trois mois Pour vivre C'est comme ça Romain qui parle Le docteur m'a donné Trois mois pour vivre Bon Même s'ils vont se moquer de moi Bon ça fait quoi Si je Il va me guérir Bon ça peut changer l'histoire Je pars Et puis Elle vient Vous allez voir que C'était quelqu'un Qui a honte De Ces gens Des milliers Elle vient À cachette Derrière Au moins Elle a eu L'intelligence De suivre Ce qu'elle a entendu Par l'idée de Jésus Elle s'est dit Je n'ai pas même besoin De rendez-vous avec lui Avant que Pierre Il y a eu Pierre Il y a eu Il y a eu Sambou Sangay Il y a eu A tambou La lambe Il y a eu A kathé Litoï On a kathé Litoï Remarqué Et là Nous voyons L'amour De Christ Qui n'a pas De fin Jésus Savait Jésus Est au courant Qu'il y a Quelqu'un Derrière Qui avait besoin De guérison Je suis Il a ralenti D'aller dans la maison De Jairus A cause de cette femme Et lorsqu'elle a eu Sa guérison Où le témoignage Jésus dit Pierre Au fil Puis Il y a eu Père Il n'y a eu A Cibles Il y a eu Il n'y a eu Il y a Dispiration Donc Décision Détermination La foi profonde Il y a eu qui Il y a eu Il y a eu Elle est Êvote Donc Lorsque on regarde l'exemple de cette femme. Oui, elle n'a pas choisi de rester dans la souffrance, mais indirectement elle a choisi. Pourquoi? Elle a décidé de consulter Dieu, le dernier. Nous sommes censés de consulter Dieu en premier lieu. Pour elle, c'était le dernier. Lorsqu'elle était arrivée au bout de sa force, son orgueil. Je peux même ajouter Anne de 1 Samuel. Madame Elkana, moi le chéri de Marie, je viens à Chilo et chérie, après ça c'est 7 portions. Donc Azan en classe, elle va ouvrir la portion de mon côté. Elle hante avec des fanfins. Que l'eau est combattante. Non, 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 non. Mais lorsqu'elle est arrivée à la fin, elle a compris que son mari ne pouvait pas donner l'enfant à la fin, elle n'a pas de spermatozoïdes. Elle est belle. Ce qui a dit, elle a soufflé de l'autre côté. Et de l'autre côté. Elle a commis qu'elle a dit qu'elle n'est pas et elle a eu le miracle. Donc, ce n'est pas un choix conscient, on peut y dire. C'est un choix inconscient. Mais, c'est un choix. C'est un choix pour dire que Dieu a sa part, l'homme a également sa part. Donc, c'est à toi de décider finalement de continuer à espérer, à espérer, à espérer. Alors, comment cette vertu se manifeste dans notre vie ? L'espoir, l'espérance. L'espoir. Pour répondre à cette question-là, je vais un peu essayer de définir trois sortes d'espoir. Première sorte d'espoir, c'est, comment on dit ça en français, en anglophone, en anglophone, c'est l'espoir des souhaits. OK. Donc, la plupart des temps, lorsque l'homme parle de l'espoir, il parle des souhaits. Au salut, le côté, où il y a une guéline, un résultat son golo, mais tu souhaites que ça va, ça va, c'est bien passé. Tu n'as pas étudié, mais tu souhaites que... Mais j'espère que j'aurai un travail. Oui, j'espère que j'aurai un travail. Prenons l'exemple de nos enfants qui aiment aller en Europe. Na keboto, na keboto, ma papa, tout à potopoto, pamba. Oui, potopoto. Et bien, il n'y a pas un potopoto. Ils n'ont pas étudié, ils n'étaient pas partis avec vision d'adaptabilité dans la société dans laquelle ils souhaitent vivre, mais ils souhaitent, les souhaits, les espérances, entre guillemets, et que tout ira bien en Europe. Le monde dit chance et l'okopamba. Chance et l'okopamba. Mais tu as choqué chance et l'okopamba. Chance et l'athénemokim. Non. La bonté de l'éthéné, faveur de l'éthéné. Il y en a. Et ça, c'est attaché à l'espoir qui trouve sa racine dans le promesse de Dieu. Notre foi dans le promesse de Dieu. Donc, il y a l'espoir souhait. Premier type d'espoir. Deuxième, c'est l'attente. L'attente. L'attente est un peu plus loup. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a sémé des semences de maïs. Il dit, j'espère que le moisson sera bon. Il a fait quelque chose. Alors, l'espérance qu'il a est basée sous la force de ses bras. Or, que nous le savons. Makassia Bomoto et Chouakaem encore. Ça a failli. Oui. Tu as bien étudié. Tu as même des maplômes. Ça, c'est Lingala, selon moi. Plusieurs diplômes. Tu as quatre ou bien tu en as six. Tu as même des Louvains et l'Oxford. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Personne ne veut t'embaucher. Là, la force de notre bras est limitée, maman. Or, lorsqu'il est entré d'étudier, il avait l'espoir de trouver de bons boulots, de bonnes vies. Mais aujourd'hui, il se retrouve à ce que j'ai l'espoir dans ma campagne. Il y a la force de la l'espoir. Il y a la force et il y a la force pour aller. Mais il y a quatre maplômes. La solution est la mission de la délivrance. OK. OK. Avant de prendre le troisième type, je vais demander à la révolante des dieux de nous proposer la deuxième chanson. Deuxième chanson. OK. Merci. Sous-titrage 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 works Voilà Voilà Nous la possédons comme une encre de l'arme Qu'est-ce qu'on appelle l'encre? Lorsqu'on regarde le bateau le bateau ne peut pas aller dans le gonzo sans l'encre Pourquoi? Elle a des missions. Première mission. L'encre nous permet de ne pas perdre notre objectif. En anglais, il dit que l'encre ne permet pas de vous dérouler. Oui. Elle te garde dans la trajectoire, le sentier que le Seigneur a tracé. Même s'il y a des tempêtes, à ce moment-là, la première chose à laquelle on peut recourir, c'est notre encre. Et l'encre, laisse-moi définir l'encre, ou bien être détaillé, ou faire une description. Dans l'ancien temps, c'est des pieds, des moellons, des moellons qui pèsent. Le plus grand, quand je faisais des recherches, dans le monde présent, le plus grand encre pèse 75 tonnes. 75 tonnes. Donc, ce qu'est-ce qu'il y a au Limoué ? Mais, on les utilise pour faire quoi ? Lorsqu'on rencontre des vents, des vagues tempilleuses, on fait descendre. Elle descend jusqu'au fond de la mer. Elle s'impose. C'est comme si elle clique quelque chose, comme ça. C'est un encro. Elle s'impose et clique dans tout. Elle s'accroche, sur le monde. Elle s'accroche. Lorsqu'elle s'accroche, les vents peuvent venir. Elle va bouger, mais elle ne va pas perdre la trajectoire. Aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ou quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus, Jésus est notre encre. Lorsqu'on a Jésus, et qu'on l'accepte de tout nos cœurs, et sa parole, elle nous aide. Le vent peut venir. Jésus, lui-même, nous a parlé de ça. Dans ces mondes, Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations. Donc, des troubles à toi-tête. Donc, tu es en train de régler ceci. Un autre sort de là. Oh, tu n'as pas encore terminé ça. Un autre qui sort directement sous la tête. Il dit, mais, soyez dans la joie, car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, Jésus est l'encre de notre âme. C'est lui, notre espoir. L'espoir vient pour te dire, tu as perdu ton enfant. Ce n'est pas la fin. Oh, après avoir travaillé 40 ans dans un mariage, on t'oublie. Ce n'est pas la fin. Il ne faut pas te suicider à cause de ça. Non, 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 non. Il faut voir le Dieu qui a donné une nouvelle vie à Naomi. Amen. Il faut regarder le Dieu qui a donné une autre histoire à Ruth. Ruth vient de ligner et patillage maudit. Et elle a tout perdu. Mais elle dit, je ne vais pas laisser ce Dieu parce que j'ai entendu parler de lui. Il est fidèle. J'ai vu sa main dans la vie de son peuple. Moi aussi, je vais devenir, je vais faire partie de cette alliance-là. Écoute-moi, je ne te parle pas du slogan. Je parle de la réalité. J'ai eu à affronter des gens de vent que tu ne peux même pas imaginer. Si je commence à relater mes ventes, je suis sûr, tu ne sauras pas changer les chaînes et tu vas chercher à me rencontrer un à un. S'il vous plaît, est-ce que réellement vous êtes en train de nous caresser avec des mots ou bien vous parlez la réalité ? Ma sœur, mon frère, je parle de la réalité. L'espoir, c'est l'encre de notre âme. Elle nous protège contre la dépression. L'esprit de découragement. Regarde autour de nous aujourd'hui, il y a le découragement partout. Même des petits-enfants à l'école. Au culte lundi, j'avais parlé de comment l'ennemi peut prendre contrôle de notre pensée et nous m'amener. Et lorsque je voulais prier, je priais pour la tête. Du coup, j'entends le parole de connaissance. Esprit de suicide. Premier enfant qui a manifesté, elle a 12 ans. S'il vous plaît, un enfant de 12 ans. C'est encore un enfant ? Encore un enfant. Et tu peux, le parent peut facilement ignorer des signes qu'il montre que l'enfant est déjà entré dans le désespoir. Le désespoir va te faire perdre le trajectoire de ta vie. Mais regardons dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Joseph a tenu la promesse. Même si on m'accuse de ce que je n'ai pas fait, une chose que je vais faire, je ne lâcherai pas ma vision. Je ne lâcherai pas mon rêve. Maman, papa, ne lâche pas le rêve que Dieu t'a donné. Et c'est ça, l'espoir. Elle garde notre âme pour ne pas sombrer. Elle nous dit, oui, tout est noir maintenant. Le Dieu qui a crié les cieux et la terre, il renouvelle sa grâce chaque matin. Il dit par le prophète Esaïe, aussi longtemps, je crois Jérémie, que vous voyez le soleil se lève chaque matin. Sachez une chose, moi, je ne briserai pas mon alliance avec vous. Alors, la promesse de Dieu fait que notre âme reste stable et solide. Et c'est ça les caractéristiques de l'espoir certain, l'espoir sûr. Elle est solide. Elle est, tu peux compter sur elle. Et puis, elle est l'encre. Elle nous tient pour ne pas perdre les trajectoires. Deuxième devoir de l'encre. Elle nous donne heure. Ah, vraiment, si on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire, et on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire. On a mis en train de se faire. Détermination. Détermination. Tu as toutes les raisons pour abandonner, mais tu es déterminé que je ne me traiterai pas ici. J'irai plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est sombre, mais demain, le soleil se lèvera. Et Jésus s'appelle, le soleil le vend. Donc, lorsque nous avons Jésus en nous, on peut écrire une nouvelle histoire. Même après, toutes sortes de tempêtes. C'est ça, l'espoir qui nous appartient comme des chrétiens. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite. Il t'aime. Il n'est pas là. Il n'attend pas avec des chicotes pour te chicoter parce que tu as fait des erreurs. Nous, il est touché par nos infimités. Et lorsqu'on parle d'infimité, l'infimité est différente de péché. L'infimité, c'est des faiblesses qui traversent de génération en génération par le chemin de notre sang. Il nous connaît. Il connaît que chez vous, c'est la colère. Il connaît que chez vous, c'est l'inquiétude. Il connaît que chez vous, c'est la dépression. Il connaît. Il connaît que chez vous, les amasangas. Il connaît que chez vous, oui, c'est la convertisse de toutes sortes. De l'argent, de la chair, des yeux. Et c'est pourquoi il est venu pour toi et moi. Il savait bien que de nous-mêmes, on ne pourra rien faire. On ne peut pas se sauver lui-même. Il nous a apporté la délivrance qui nous délivre de l'emprise de l'esprit de péché. La nature de péché. Et il est là simplement pour te donner son amour. Et il demande, reçois seulement. Si je dis, je suis venu te donner un million de dollars, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recevoir seulement. Et si tu commences à me gaiter que, on me resusper, un million de dollars, je n'ai rien fait. Mais ça, ce n'est pas pour avoir ma tête la nuit. Là, ça nous montre aussi que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a voulu ta tête la nuit. Donc, tu deviens, tu as activé l'esprit des soupçons. Mais, je t'encourage aujourd'hui, laisse tomber l'esprit des soupçons. Jésus t'aime. Je viens de loin. Moi, j'ai perdu ma mère à 10 ans. J'ai tombé malade chaque jour. Maman de grâce. « Pater, dans la parcelle là où il y a beaucoup de potes, et tu entends les voisins et les voisines qui disent, « Eh, moi, on va ouvrir la biseau, on a ma boue comme coulou moussou, on a tous à l'abaté, moi. » « Il y a les crames, toi, on a ma boue comme coulotté. » « Toi là, qui est de l'autre côté, j'ai dit, hein, lorsque je grandisais, j'étais tellement maladif. » Mes voisins et mes voisines disaient, « Il s'uchote. Est-ce que cet enfant ne va pas nous mettre dans le problème ? » « Si elle meurt, on va nous arrêter tous. » Je suis là, jeune premier de 5 ans. « Tikao yotikal. » Acclam pour le Seigneur. On te donnera également l'occasion, finalement, à goûter à notre Dieu. N'est-ce pas qu'il est bon. Il est bon. Lorsqu'on goûte à ce Dieu, on reste attaché à lui. Il faut avoir de l'espoir, il faut avoir de l'espérance, l'espoir sûr, l'espoir solide. L'espoir qui est l'encre de notre âme, qui te pousse finalement à rester accro à ces dieux-là. Accro, c'est ça. Cette image me passe un peu à la tête. Je sais, quelqu'un dirait, c'est dans la Bible et c'est dans l'Ancien Testament. Servante de Dieu, révérente Déborah, maman d'Orcas, qu'est-ce que vous dites ? Même pour cette personne qui est sur un lit d'hôpital, on n'arrive même plus à voir la chair. On ne voit que les ossements, on voit que la opéa, m'écoua-ka-ka. M'écoua-ka-ka. Même lui-là, même elle-là, elle doit continuer à espérer. Oui, Jésus a trouvé l'enfant de Jairus mort. Et les gens s'est moqués de lui. Jésus a fait sortir tout le monde qui doutait. Et il est entré avec le Père et la Mère. Et il n'est même pas, je n'ai marqué qu'il n'est même pas entré avec tous les disciples. Non, non, trois seulement. Trois seulement. Et quand on part un peu en arrière, lorsque la femme avec l'écoulement du sang a arrêté Jésus en cours de chemin. Et Jairus était pressé. Seigneur, compagne, non? Et quelqu'un est venu de chez lui et dit, vieille. Ce n'est pas la peine, elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Qu'est-ce que Jésus a fait? Directement, il regarde Jairus et il dit, Hé, foi, n'ai pas peur. Donc, ce n'est pas trop tard pour toi là. Qu'on a dit, tu es resté des eaux seulement. Seulement maintenant que tu es entré dans le temps de ma voix. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et dans le son de l'agneau. Et dans la croix. L'oeuvre accomplie de la croix. J'ordonne que l'esprit de mort libère ton corps. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare que la vie, le zoé de Dieu, te pénètre de la tête jusqu'au bout des pieds. Maintenant, pas demain. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Nous allons écouter la troisième chanson. Et nous donnerons finalement l'occasion à cette personne également de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Place au troisième cantique. Alléonie Allélie. Allélie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501